Bonjour, je voudrais parler sur Louise Labbé parce qu'elle est une figure très importante dans le féminisme, dans l'histoire des politiques, l'histoire des femmes, et c'est une discussion qu'on doit avoir aujourd'hui, 500 ans dans le futur, que Louise Labbé en parle les mêmes choses. Donc, je voudrais parler sur Louise Labbé parce qu'elle était, on peut dire qu'elle était la première grande féministe. Elle était née dans le 16e siècle en Lyon, et Lyon était entre l'Italie et la France, donc elle avait souhaité un mélange entre les deux renaissances. Et elle était pleine des artistes, des mathématiciens, des scientifiques, tous avec la même idée de reviver l'antiquité classicale. Donc, en ce temps, la littérature et la poésie étaient écrits par les hommes ou par l'église, et c'était écrivait en latin, donc les femmes ne pouvaient pas lire ou écrivait en latin, donc on commence à voir les choses écrivées dans la langue vernaculaire. Louise Labbé a publié ses œuvres en 1555 dans la langue vernaculaire, et ça avait des sonnets d'amour, un débat de goupide et folie, et un lettre pour les femmes. Dans cette lettre, elle dit, je suis désolée pour l'importance de l'éducation pour les femmes, et elle dit, je ne peux pas trouver la phrase en français, donc je vais la dire en anglais. Donc, dans ça, elle dit que c'est à cause des hommes que les femmes ne peuvent pas avancer dans la société, et maintenant les femmes doivent s'avancer sans les hommes. On dit que les femmes ne trouvent jamais un homme qui peuvent les avancer ou les aider dans la société, donc c'est pour les femmes de le faire eux-mêmes dans l'écriture et dans les discussions. En 2006, Mireille Houchant a publié Louise Labbé, une créature de papier, et elle dit que Labbé n'était pas une femme vraie, mais elle était une collection des hommes qui a publié sous un homme féminin comme pour une blague, en fait. Elle dit que c'était une blague, que c'était pour se moquer de les femmes dans la société, en Lyon, et elle présente Labbé plus comme une féminine qu'une féministe. Elle dit qu'elle a l'énergie d'une féminine. Et c'est important de discuter aujourd'hui, parce que Louise Labbé a parlé sur l'autonomie de soi, et c'est une grande discussion aujourd'hui, surtout avec l'avortement. Et Mireille Houchant est une femme, et elle a écrivé sur une autre femme, et elle dit que cette autre femme n'était pas vraie. Et ça fait plus mal dans la société, parce que les auteurs peuvent dire que ces idées n'est pas vraie. C'est scandaleux de dire des choses comme ça, surtout qu'on avait les mêmes problèmes que Labbé avait fait, avait eu, ouais.